Se limiter à dire qu'on a vu le colonel Moussa Tchebrokamara, c'est pourquoi nous n'avons pas réagi. Ça ne veut absolument rien dire. Nous sommes devant un tribunal criminel. Le colonel est poursuivi pour des faits de meurtre, assassinat, complicité, coups et blessures volontaires et complicité. Mais on ne va pas dans ce sens. Eux-mêmes, ils disent qu'ils n'ont pas vu le colonel blesser quelqu'un. Ils n'ont pas vu le colonel donner des instructions à l'effet de blesser quelqu'un ou de faire quoi que ce soit. Donc nous sommes là pour ces infractions. Nous attendons de voir des preuves. Vous-même, vous savez, notre réaction par rapport à ça. Le colonel de son état au cadre de l'administration ne peut pas se permettre d'employer de tels propos. Saccager des personnes. On ne peut pas saccager des personnes. Voilà. C'est des propos inventés de toutes pièces. Au même endroit, au même moment, Maman Saliou Diallo était présent. Il a dit que le colonel n'a tenu aucun propos offensant. Le colonel n'a menacé personne. Le colonel n'a injurié personne. Comment vous pouvez comprendre que des personnes, des partis civils soient au même endroit ou que ces partis civils tiennent des propos contradictoires ? Ça ne marche plus. Le colonel ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas avancer de tels propos. Voilà. Donc nous nous attendons dans tous les cas les preuves. Voilà. Comme mon confrère l'a dit, des éléments sonores, des éléments audiovisuels pour attester que oui, le colonel a tenu de tels propos. Dans le cas contraire, le tribunal rejetera purement et simplement de telles prétentions. Merci.